Je suis Philippe Baudry, je suis éducateur et formateur en hygiène de vie et santé naturelle. Je réside en Vendée dans un cadre très agréable et je suis très proche de la nature. Depuis des dizaines d'années, je m'intéresse à la nature, à l'aromathérapie, à la phytothérapie et j'ai consulté, j'ai appris par des facultés de médecine naturelle d'avoir l'utilité de l'aromathérapie dans la santé de tous les jours. Aujourd'hui, après avoir exercé en cabinet, j'exerce beaucoup par vidéoconférence et je me permets de toucher un vaste public sur les quatre coins de la planète aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'aromathérapie répond à un besoin. Les plantes telles qu'elles sont ont des vertus considérables, qui sont intéressantes de développer. Et les extraits concentrés par l'aromathérapie de ces plantes, sous forme d'huile essentielle, produisent des résultats très conséquents. L'aromathérapie, c'est une médecine naturelle très complète. En fait, l'aromathérapie agit sur toutes les dimensions de la santé, à la fois le corps et l'esprit. On range souvent l'aromathérapie dans la famille de la phytothérapie, mais elle constitue vraiment une branche à part entière de cette phytothérapie. Elle est concernée par la forme de très puissants, très concentrés des huiles, des essences, des plantes aromatiques qui ont été distillées et qui produisent un effet important. D'ailleurs, quand on utilise la même plante, suivant un processus parfois différent de fabrication, on n'obtient pas non plus les mêmes principes actifs, ni les mêmes résultats. Les huiles essentielles peuvent être utilisées chez tout un chacun. Toutefois, on considère que l'un des dangers des huiles essentielles, c'est bien souvent le surdosage. D'où l'importance de limiter leur usage, par exemple aux femmes enceintes, aux enfants en très bas âge. On évite, entre autres, d'utiliser les huiles essentielles avec des enfants de moins de 7 ans. On fait également attention aux personnes qui ont des maladies comme l'épilepsie, les allergies à certaines molécules aromatiques. Et puis les personnes âgées pourront utiliser les huiles essentielles sur la vie médicale. De toute façon, les huiles essentielles ne s'utilisent pas de façon continue. On ne cherchera pas à utiliser seule une huile essentielle. On a besoin bien souvent d'un conseiller, d'un aromathérapeute, d'un pharmacien qui pourra également vous aider à les utiliser. Les huiles essentielles s'utilisent dans différents aspects. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une huile essentielle, pour qu'elle soit de bonne qualité, il faut vérifier qu'elle soit à 100% naturelle, qu'elle soit également pure à 100% et qu'elle soit intégralement distillée ou complète. Donc, il faut déjà faire un choix très important dans ce domaine des huiles essentielles. Pourquoi les utiliser ? Comment les utiliser ? On va les utiliser de différentes façons. Certaines huiles essentielles vont pouvoir être utilisées directement en gélules, en capsules. Certaines le sont par voie rectale, en suppositoire, pour des maladies pulmonaires par exemple. On en fait également des ovules pour la sphère vaginale. Et puis, on peut bien sûr travailler beaucoup des huiles essentielles en friction, en massage, pour tout ce qui est aujourd'hui respiratoire, quand on arrive en plein hiver. Les huiles essentielles sont un trésor de bienfaits que l'on peut utiliser sur sa peau. Alors, avec parcimonie, en faisant des tests préventifs, en quelque sorte, pour voir si on n'est pas allergique à une huile essentielle. Mais on s'en servira pour toutes sortes de pathologies, parce que beaucoup de personnes ont trouvé dans les huiles essentielles un pouvoir qui va travailler le fond des problèmes de santé. Absolument, absolument. On l'a dit tout à l'heure, les huiles essentielles sont des produits dangereux, en quelque sorte. Et c'est ce qui fait que, bien souvent, l'utilisation qui en est faite aujourd'hui porte à conséquence et porte souvent un regard mauvais sur les huiles essentielles. On se rend compte que les huiles essentielles nécessitent beaucoup de précautions. Moi, j'ai découvert, au fil des années, que les personnes, malheureusement, beaucoup de personnes ont du mal à compter, par exemple, jusqu'à deux ou trois. Et elles prennent les huiles essentielles comme étant quelque chose qu'elles vont mettre beaucoup plus sur leur peau, qui compliquera la suite. Personnellement, je donne très peu d'huiles essentielles à prendre par voie orale pour éviter les brûlures de l'osophage. L'utilisation des huiles essentielles sur la peau, en massage, alors parfois diluées dans l'huile végétale, va permettre le même résultat. On se rend compte que l'inhalation, également, est un très bon moyen. Tout ce qui est olfactif va permettre à l'huile essentielle de travailler, de réveiller des sensations, réveiller des odeurs dans votre esprit. Et par exemple, après des Covid longs, où les gens ont perdu le goût et l'odorat, eh bien, des thérapies permettent de remettre ça en place avec les senteurs des huiles essentielles. Alors, les deux sont possibles. Les huiles essentielles s'utilisent seules, il est vrai. On peut utiliser des huiles essentielles comme, je prends un exemple, Ravine Sarah, qui est une huile très connue et qui est un renforceur de votre immunité naturelle, de façon seule. La synergie permet également, quand on veut travailler dans un domaine anti-inflammatoire, par exemple, d'apporter une complémentarité qui va augmenter le pouvoir de ces huiles essentielles. C'est le cas, par exemple, quand vous faites des compositions pour vos douleurs, qu'elles soient au dos, aux genoux, etc., où vous pourrez faire des petits mélanges d'huiles essentielles comme Golteri couché, gingembre et eucalyptus citronné, qui sont des bonnes huiles essentielles complémentaires, associées à une huile végétale pour vous faire des massages réguliers. Alors, quand on a des soucis au quotidien, l'accompagnement est nécessaire. Vous trouvez dans les pharmacies, dans certaines boutiques diététiques ou directement auprès d'un naturopathe et un aromathérapeute, les conseils nécessaires pour utiliser au quotidien vos huiles essentielles de la meilleure façon possible. Vous trouvez également sur certains sites d'huiles essentielles des conseils très pratiques, parce que l'automédication est quelque chose qui, malheureusement, est dangereux. Donc, il faut veiller à se faire accompagner, entourer, prendre le maximum de précautions pour éviter les conséquences de l'utilisation des huiles essentielles.